Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amène grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 10 septembre. Alors, aujourd'hui, je demande aussi vos prières, car c'est mon anniversaire, priez aussi pour moi. Je me confie aussi à vos prières, d'accord, pour que je puisse être un instrument, un bon instrument dans les mains de Dieu et que je puisse toujours être un prêtre saint et obéissant à la volonté du Seigneur, d'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel, chapitre 33, à partir du verset 7. « Toi aussi, fils d'homme, je t'ai fait guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, méchants, tu vas mourir, et que tu ne parles pas pour avertir les méchants d'abandonner sa conduite, lui et les méchants mourront de sa faute. Mais c'est à toi que je demanderai compte de son sang. Si au contraire, tu as averti les méchants d'abandonner sa conduite pour se convertir, et qu'il ne s'est pas converti, il mourra, lui, à cause de son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. » Ici, c'est très concret, cette lecture. Le Seigneur veut faire de nous des guetteurs pour son Église. Ça veut dire des gens qui sont là, attentifs, vigilants, pour protéger les frères et sœurs, pour protéger les âmes. Et il dit, « Alors, quand tu auras entendu la parole de ma bouche, tu vas les avertir. » Et si tu dis aux méchants, tu vas mourir. Et si tu ne parles pas pour avertir les méchants, ça veut dire que le Seigneur nous communique une parole. Nous devons communiquer cette parole aux autres. Et après, il dit, « Si tu ne dis pas aux méchants de se convertir, si tu ne dis pas, alors tu seras coupable aussi de sa faute. Mais si tu dis aux méchants qu'ils vont mourir et qu'ils vont se convertir, tu auras à gagner vraiment ton frère. Et même s'il ne t'écoutera pas, il se mourra, c'est à cause de son péché qu'il va mourir, et non pas à cause de toi. » Ça veut dire que nous devons avoir cette attitude de vigilance, d'amour, les uns envers les autres. Déjà, d'être à l'écoute du Seigneur, écouter ce que le Seigneur nous dit, pour nous personnellement, mais aussi pour les autres, et de communiquer. Parce que quand le Seigneur parle, c'est le Seigneur qui est en train d'agir. Et nous ne devons pas faire obstacle au Seigneur, mais de collaborer avec la grâce du Seigneur. De collaborer. D'accord ? Et maintenant, le psaume. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 95, à partir du verset 1. « Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons les rochers de notre salut. Approchons-nous de sa face, en rendant grâce. Au son des musiques, acclamons-le. » Verset 6 « Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Seigneur qui nous a fait. Car c'est lui, notre Dieu, et nous, le peuple de son bercail, les troupeaux de sa main. « Aujourd'hui, si vous écoutiez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à mes ribas. Où vos pères m'éprouvez, m'étonnez, alors qu'ils me voyaient agir. » Alors ici, il nous dit, « Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Seigneur qui nous a fait. » Voilà. L'attitude humilité. Devant la présence sociale, avoir l'attitude humilité. C'est prosterné. Vraiment, de plier son oreille. Il faut plier notre oreille. Et après, il dit, « Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à mes ribas. » Alors, si tu écoutes la voix du Seigneur, laisse vraiment la parole du Seigneur entrer et être vraiment celle qui parle plus fort, et non pas notre péché et notre propre volonté. Et après, il dit, « Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme à mes ribas. Voilà, avoir toujours les cœurs ouverts. » Nous vous demandons, Seigneur, de nous garder toujours dans une ouverture, dans une écoute de lui, de sa parole, et aussi d'être docile à l'Esprit-Saint. Maintenant, c'est Romain, chapitre 13, chapitre 13, à partir du verset 8. « N'aie pas de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel, car celui qui aime autrui a des faits accomplis la loi. » En effet, le précepte, « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoitiras pas, et tous les autres » se résume en sept formules. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La chair ne fait point de tort au prochain. La charité ne fait point de tort au prochain. La charité est donc la loi dans sa plénitude. » Et ça nous parle de l'accomplissement de la loi que c'est l'amour. L'amour accomplit toutes les lois qui ont été annoncées dans les Écritures. Et ici, Paul dit, « L'unique dette que nous avons, nous devons avoir les uns envers les autres, c'est celle de l'amour mutuel. » Ça veut dire, « J'ai une dette d'amour envers mon frère, lui a une dette d'amour envers moi. » Et c'est comme ça qu'on passe tout le temps en essayant de s'aimer les uns les autres. « Car celui qui aime autrui a des faits accomplit la loi. » Alors, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Celui qui aime ses frères et sœurs, bien sûr, aimé dans l'Écriture, accomplit la loi. Et après, il va lire même les commandements. « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne te convoitiras pas. » Voilà. Tout l'accomplissement des commandements sont ici. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est le commandement d'amour qui résume toutes les lois, les prophètes, les patriarces, tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'est accompli en Jésus par la charité, par l'amour. Que le Christ a vécu lui-même, envers nous tous, et que Jésus continue de nous aimer. Jésus continue de nous aimer de cet même amour. La charité ne fait point de tort au prochain. La charité est donc la loi dans sa plénitude. Voilà. qu'on nous dit, la charité ne fait point de tort au prochain. C'est vrai que quand nous faisons quelque chose contre les autres, nous sommes en train de blesser les Christ, nous sommes en train de blesser l'amour. Et maintenant, l'évangile, c'est Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 15. « Si ton frère vient t'a péché, va le trouver et reprends-le seul à seul. Si il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres pour que toute ta affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois. Tu es moi. Que s'il refuse de les écouter, d'aller à la communauté. Et s'il refuse d'écouter même la communauté, qu'il soit pour toi comme les païens et les publicains. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera tenu au ciel pour lier. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera tenu au ciel pour délier. » Alors ici, le Seigneur nous parle encore que cet amour du pardon va trouver ton frère seul à seul et voilà, tu vas faire la correction. Et Jésus nous dit, si il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Voilà, tu vas faire une correction à ton frère pour dire, voilà, ce n'est pas bon ça. J'ai vu que tu as fait ça, que tu as dit ça. ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour ton âme, ce n'est pas bon pour la vie avec les autres, ce n'est pas bon pour ton salut. Et alors, Jésus nous dit, si il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. Alors, et ici, ce n'est pas bon, il nous dit, si il n'écoute pas, tu prends avec toi un ou deux autres, voilà, pour que tout soit décidée sur la parole de deux ou trois. Parce que Jésus avait dit, quand deux ou trois sont rassemblés, réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. C'est pour ça que, ici, Jésus, déjà, il nous prépare pour faire cette communion entre nous par la présence du Christ, par le pardon que le Christ nous a donné. mais cela nous fait vivre en communauté, en communion, en unité. Qu'est-ce qu'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et si il refuse d'écouter même la communauté, qu'il soit pour toi comme les païens et les publicains. Ça veut dire que Jésus, ici, il est bien ferme. Ça veut dire, soit la personne écoute, garde, et commence à faire un chemin de conversion, de répandir, soit elle n'écoute pas, alors tu dois aussi, t'éloigner un peu. Non pas mépriser les personnes. Parce que parfois, je veux dire des personnes qui méprisent, je peux dire bonjour, bonsoir, bonnu à tout le monde. Mais il y a des personnes envers lesquelles peut-être que je ne vais pas prendre normalement beaucoup de temps. Ça veut dire que je suis là, mais ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un amour, on pourrait dire, naturel, mais nous devons demander cet amour surnaturel entre nous. D'accord ? Et maintenant, la lecture patristique de Saint Léon le Grand. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont fait et qu'ont faim et soif de la justice, car ils sont rassasés. Cette faim n'a rien de corporel, cette soif ne désire rien de terrestre. Elles aspirent à être rassasées de justice, et lorsqu'elles ont été introduites dans le secret de tous les mystères, elles souhaitent être comblées du Seigneur Jésus. Heureuse l'âme qui convoite cette nourriture et qui brûle de désirer pour une telle boisson, elles n'y aspirent pas si elles n'avaient pas, si elles n'avaient déjà goûté quelque chose de sa douceur. Elles ont entendu que l'esprit, qu'elles ont entendu l'esprit qui fait parler les prophètes quand il lui disait « Où t'es-y voyée comme le Seigneur est doux ? » Alors, elle a reçu comme une parcelle de la douceur d'en bas, d'en haut. Elle s'est enflammée d'amour pour cette volupté très pure. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu tout le Président, vous bénissez, vous garde, les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.